... Notre client, c'est Solutions30, qui nous a demandé de former des personnes qui viennent de chez Pôle emploi. Donc une reconversion des gens qui avaient des diplômes en électricité. Et donc on leur a proposé un cursus de formation qui commence par le travail hors tension. Donc on apprend aux personnes à consigner une installation afin de travailler en sécurité. Mais aussi, dans certains cas, les poseurs vont être amenés à remplacer des compteurs sous tension. L'objectif d'APAP, c'était d'être au plus proche de ses clients. Et donc on a décidé justement de choisir des grandes villes de France pour monter des structures, des centres de formation agréés. On a 170 centres de formation sur tout le territoire. Et donc forcément, on peut faire des formations à côté de chez nos clients. Ce qui évite les déplacements. Pour Solutions30, on avait une problématique de personnes qui venaient de chez Pôle emploi. Et donc des gens qui n'ont pas forcément des facilités de déplacement. Donc c'était notre force vraiment de la proximité client. Aujourd'hui, on a cinq centres de formation qui sont agréés. À savoir Paris, Strasbourg, Pau, Grenoble et Lille. Donc dans un futur proche, nous allons certainement étendre nos centres agréés en fonction des besoins de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada